On va commencer avec Tanguy, il va nous parler des dérapages de l'humour. Vas-y. Oui, allez, YouTube lance comme ça là. C'est magnifique. Lance-nous. Moi, on commence en thème sur l'humour. Et donc, avant de débunker un peu l'humour, est-ce qu'on peut rire de tout ? Alors, grande question que tout le monde se pose et que tout le monde s'est déjà posé, bien évidemment. Mais moi, je me suis dit que rien qu'une petite définition de quelqu'un qui s'y connaît très bien, enfin juste, je crois qu'elle a écrit un livre là-dessus, mais je ne sais pas trop qui sait. Donc, on va lire la définition tous ensemble. Et comme ça, après, on pourra parler de choses un peu plus intenses pour voir si les choses d'après, est-ce qu'on pourra vraiment en rire ou est-ce qu'on pourra vraiment pas en rire ? Et donc, on fera un petit top et flop. Alors, la définition. En théorie, oui, l'humour est gouverné par les règles de la liberté d'expression. Pour parer, tant qu'un humoriste, un humoriste ne s'engage pas dans un discours haineux. Le potentiel de l'humour est immense. La question à considérer est cependant de savoir comment on joue avec l'humour et comment on assume ces blagues. Ah oui, parce que quand on fait une blague sur le sexisme, il faut l'assumer derrière. Il s'agit notamment de mettre en avant la règle d'or de l'éthique et de la comédie. L'intention. La règle d'or, attention. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais quelle est l'intention d'une blague, vous allez me dire ? Ah bah oui, quelle est l'intention d'une blague ? Quelle est l'intention d'une blague ? Si l'intention réelle est de blesser quelqu'un, un humoriste va hérisser quelques plumes. Et les conséquences morales sont tangibles. C'est ça la question, est-ce qu'on peut rire de tout ? Et si vous avez compris la moitié du texte, les informations ne rentrent plus dans le cerveau. Vous pensez quoi vous justement ? Est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout ? Ou pas avec n'importe qui ? Ou justement avec n'importe qui ? Moi je pars du principe que, vous voyez un peu la citation, ma liberté s'arrête là où celle des autres, non, commence ou un tournoi. Oui c'est ça. Moi je pars du principe que si ça va blesser la personne, je ne vais pas rire de ça. Parce que moi je n'aimerais pas non plus qu'on rie de quelque chose qui me blesse. Même si parfois rire de quelque chose qui est négatif, c'est plutôt positif. Ça peut aider. Je vais vous donner un exemple, comme quoi rire de quelque chose de négatif, des fois ce n'est pas toujours bien. Oui. Et donc j'ai pris quelques exemples de gens qui ont un peu dérapé avec l'humour. Ok. Tu as donné... Il arrive dans la liste. Il arrive, il arrive, bien évidemment. Mais on va commencer par Willy Rovelli. Willy Rovelli, c'est qui ? Je ne m'entends plus. Ah si, on t'entend. J'ai abaissé un petit peu. Brise-moi de le ciel. C'est magnifique. Il a bien raison ce vieux briscard qui est à la régie et qui gère tout. On salue d'ailleurs particulièrement. Qui consalue de 5 mètres de nous. Mais très sympathique ce bris. Attends mais Willy Rovelli, ce n'est pas le mec dans Fort Boyard ? Exactement. Moi j'entends. Willy Rovelli, c'est le mec qui fait goûter des plats un peu bizarres aux aventuriers de Fort Boyard. Et bien il y a 10 ans, presque pas jour pour jour, le 7 janvier 2014, il a dit une blague. Je vous l'ai dit. Vous allez me dire si vous rigolez ou pas. J'imagine qu'elle est sortie de son contexte aussi. Demain si j'entends non désolé, on n'a plus votre taille, je viole la vendeuse. Alors, on rigole ou on rigole pas ? Disons que c'est très cru. C'est ça. Un rire nerveux dans le cas où on rigole. Ouais. Voilà. Un rire de malaise. Voilà. Est-ce qu'il le pensait derrière ? Bah c'est ça. J'ai pas la suite. Je ne vous mets pas les informations. J'ai juste, voilà, je sais ça. Déjà, que tu le penses ou pas en général, tu t'étais vite. Alors, comme tu me parlais de Dieu donné, on va quand même parler un peu de Dieu donné, de tous ces scandales. Mais moi j'ai surtout trouvé une petite phrase finalement qu'il a dit pourquoi il a le droit de dire autant de blagues. Un peu mal placées. Un peu antisémites bien évidemment. Il a dit, je n'ai pas à choisir entre les juifs et les nazis, je suis neutre. Ah, ok. Très belle parole. Et bien c'est génial. Oui, si tout le monde pensait comme ça. Alors tu peux être neutre. Au moins il est impartial. Ça on ne peut pas lui enlever. C'est la Suisse en fait. Sur le chou de Bruxelles et la glace vanille. Mais sur le nazi et les juifs, c'est un peu compliqué. Après, bon, pas pour Dieu donné, parce qu'il exagère, mais j'ai déjà eu des sketchs où, je crois à la revue par exemple, à la revue des ingés, tout le monde prend cher. Toutes les études prennent cher. Et du coup, c'est marrant parce que tout le monde prend cher. Il n'y a pas de bonitif. Mais bon, quand on parle de... Non. Parfois, tu as des humoristes qui prennent vraiment un type de personne en joue et qui n'arrêtent pas de le descendre, par exemple. C'est problématique. Ça, ça devient problématique. Oui, je suis d'accord. Moi, je n'aime pas tellement quand il s'acharne sur une personne. Du public, par exemple. Oui, par exemple. Tu parles en vécu, là ? Oui, c'est ça ? Ou non, même pas. Je ne sais pas si on va lui dire. C'est Red One, là. Je ne sais pas, il a un humour où c'est tout le temps attaqué. La personne est toujours un peu le côté, tu t'appelles comment et c'est quoi ton métier, vanné là-dessus. Mais je pense qu'en France, ils sont un peu plus dans cette culte de la vanne, de l'attaque. Mais c'est un peu typique des Français, hein ? Non, mais moi, on est... Ouh là ! Ça, c'est de la stigmatisation. Est-ce qu'on peut rire de tout ? J'ai l'impression qu'on rigole de moi. Je n'aime pas les Français. Non, mais ça, à mon avis, en fonction de la culture, on le verra avec Roliot aussi. Pas parce qu'il est émigré, mais parce que sa chronique parle de ça. Essaye de t'attraper, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, en fonction des cultures, à mon avis, on peut rire aussi différemment. Exactement. Oui, je suis complètement d'accord. Mais en parlant de culture, on va parler de culture, de blagues qui se sont faites au Corée du Nord. Ah, voilà, c'est vrai qu'on en a vu, on rigole moins là-bas. Et c'était des blagues de Gérard Depardieu, si vous voulez le savoir. Oh là là ! Vous voulez bien entendre... J'imagine que beaucoup ont été au courant de la polémique qui s'est passée sur le complément d'enquête. Oui, oui, oui. Est-ce que vous voulez entendre les phrases exactes dites par cet homme ? Peut-être pour remettre en détail en question. Peut-être une, quoi. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Ah oui, c'est vrai ça. C'est des grosses... Ça, si jamais elles galopent, elles jouent. Oui, alors qu'ils parlent d'une petite fille. La fille a 10 ans, voilà. Il y a Brice qui nous annonce que c'est la dernière édition. Ça fait partie de ses chroniques. On apprend en direct qu'on s'est fait virer. L'humour, c'est génial, mais il ne faut pas en amuser non plus. Surtout que là, ce n'est même plus vraiment de l'humour. Il dit juste... C'est juste dégueulasse. Ah oui, non. Ah non, mais c'est un but de faire rire. Désolée, Brice. Est-ce que d'ailleurs, vous séparez l'artiste de la personne ? Vous êtes de quel coin à ce niveau-là ? C'est compliqué. Ce n'est pas facile. Ça dépend, je pense. Je pense que la production artistique émane fondamentalement de la personne, puisqu'on va jouer différemment, peindre différemment, etc. en fonction de qui on est. Donc, c'est difficile de découpler complètement. Moi, j'ai plus un avis différent. Par exemple, un acteur, il prend toujours un rôle dans un film ou dans une série, etc. Donc, j'ai plus de facilité à ne pas prendre l'acteur comme... Enfin, bref, à bien scinder les deux. Alors que, par exemple, J.K. Rowling, qui a écrit les Harry Potters, étant donné que c'est une oeuvre faite par elle, là, j'ai plus de mal à scinder les deux. Est-ce qu'il y a eu avec elle, par exemple ? Elle est homophobe, elle est transphobe, elle donne de l'argent à des associations qui luttent contre l'acceptation des personnes trans, et elle donne de l'argent à des associations en tritransport. Donc, voilà. Donc là, par contre, j'ai plus de mal à scinder l'artiste avec l'oeuvre. Oui, je comprends. Mais moi, par exemple, si on parle de House of Cards, qui est une série que j'ai adorée, Kevin Spacey qui joue le rôle principal, tu ne peux pas remettre toute l'oeuvre sur lui, parce qu'en fait, lui, il joue juste un rôle, alors que l'oeuvre a été faite de... Enfin, ça, c'est réel. Je n'ai pas le contexte sur Kevin Spacey. Je pense à l'attouchement. Voilà, c'est... D'accord, d'accord, intéressant. Pour un rôle, tu passes au bureau. Le bon mélange, quoi. Le mélange. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada